et bien salut à toutes et à tous c'est zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera aujourd'hui l'unboxing de ce très très gros colis que vous voyez juste là voilà un colis de ce qui me vient du site z cube donc celui que je vous recommande à peu près à chaque fois parce qu'il ya à peu près que sur lui que je commande donc voilà donc déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il n'est pas gros à cause des cubes mais à cause d'autres choses mais je voudrais pas vous spoiler donc on va l'ouvrir tout de suite c'est parti voilà je l'ai ouvert non sans mal comme vous pouvez voir il est très très gros je sais pas si vous vous rendez un peu compte de la taille qu'il ferait par rapport à ma main et pourtant est rentré dans ma boîte aux lettres donc voilà voilà ce qu'il contient voilà c'est un sac moyou donc c'est un sac exprès pour le rubiscume vous voyez donc il ressemble à ça déjà je le trouve très joli maintenant on va voir comment il est à l'intérieur voilà il est comme ça donc vous voyez c'est en fait c'est rembourré à l'intérieur exprès pour les cubes avec la petite lanière une petite pochette là ici la petite lanière là et voilà en fait ça fait une sorte de petite valisette mais en en matière de sac de sport et rembourré à l'intérieur pour les rubiscumes voilà on prend le petit colis parce que ce n'est pas tout on a d'autres choses ça c'est à moi vous voyez donc on va commencer par le calabre je peux pas vous cacher celui là voilà donc c'est le 3x3 RS3M donc voilà donc je vais l'ouvrir il n'est pas pour moi mais je vais l'ouvrir quand même tant pis parce que franchement déjà on peut voir que l'emballage est hyper beau alors que c'est je vais pas dire un sous modèle mais presque mais on m'a dit j'ai envie de dire que ce cube était très très bon donc je voulais absolument prendre voilà à quoi il ressemble donc dedans on a un petit socle ici avec le cube je vais pas l'ouvrir plus que ça parce que comme je vous ai dit il n'est pas pour moi donc ça m'embête de faire le premier term dessus mais voilà le RS3M voilà je vous ferai peut-être une review si je peux ou si ça vous intéresse pas j'en ferai pas dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre comment il va une review quoi voilà ensuite on a ceci c'est un Megamix donc c'est le Shengshou le Shengshou je sais plus quoi Megamix bah c'est pas le en fait c'est pas le premier Shengshou Megamix c'est un modèle au dessus tu vois par contre je vais pouvoir vous faire les peurs voilà donc déjà avec on a des stickers en plus et ils vont comme ça c'est un petit sac alors déjà il est ah il est ah Burke il est Burke il est très huileux ah il va très très bien je le trouve moins dur à tourner que mon mon Kiwi Galaxy voilà bah il est très en vrai il est très très bon on sent qu'il est pas encore rogné etc mais je pense que si on fait quelques sols avec à mon avis il peut devenir excellent ça se sent quand on le tourne il est très doux il va pas faire de de lock up ou quoi on le sent je trouve ça très bien voilà donc Shengshou Megamix je sais plus quoi et ensuite celui là il est pour moi voilà le valk de magnétique voilà voilà le papier est tellement froid que je fais des traces dessus voilà voilà déjà la boîte magnifique comme tous les valks et le voilà alors pourquoi j'ai acheté ce cube parce que je me suis mise au 2x2 et que le mien c'est un tangpo et il est incontrôlable en fait et ça m'embête pour les algos parce que j'ai appris les CLL et que quelqu'un m'a fait essayer celui là en compète et je l'ai trouvé tellement bien que voilà je l'ai pris donc c'est une petite boîte rigide là on a des ressorts super ok et voilà le cube la boîte j'aime bien j'aime beaucoup comment elle est présentée avec la petite boîte c'est sûrement les cartes et tout dedans voilà vous voyez petit set de avec plein de cartes avec Matsval Matsval qui d'ailleurs m'a je vais vous montrer il m'a signé un cube à l'annoncer open voilà il est là je l'ai mis dans un petit stand un petit stand pour pas qu'il s'abîme vous voyez donc c'est voilà c'est lui qui m'a signé mon cube vous voyez très sympa de me l'avoir signé l'ancien recordman alors ça c'est pas mal on a une petite chiffonnette the valk alors là je ne vois absolument pas l'intérêt génial quoi n'importe quoi regardez alors là je vous avoue que je ne vois enfin je sais pas à part pour essuyer le cube mais enfin c'est débile génial voilà écoutez je vais prendre la limite je vais le prendre pour mes lunettes quoi enfin on va voir le cube voilà il est là il est pas trop grand j'aime bien déjà la taille on va faire le premier turn j'aime bien parce qu'il est en fait on a l'impression qu'on va jamais faire de l'eau cup c'est assez incroyable en fait c'est un truc de fou en fait en fait il est pas très rapide il est plutôt lent mais il est tellement contrôlable c'est vraiment très agréable je suis vraiment contente de l'avoir pris parce qu'à mon avis ça va beaucoup m'aider pour le 2x2 parce que j'ai encore du mal avec les algos à les faire vite parce qu'en fait avec mon temps de poche je fais beaucoup de look up je pense qu'avec celui-là ça ira beaucoup mieux on sent qu'il est bien magnétique les aimants sont très puissants ah franchement j'adore ce cube c'est le meilleur 2x2 que j'ai jamais eu dans ma main je crois c'est incroyable franchement je vous conseille à 100% ce cube si vous voulez un 2x2 il est génial si j'arrive à faire des bons temps avec je vous posterai des AVG voilà voilà et pour finir cet unboxing on a tout au fond et c'est tout un autre sac le même c'est c'est aussi un moyou mais celui-là il est pas pour moi voilà voilà en tout cas j'espère que cet unboxing vous aura plu je suis désolée s'il était peut-être un peu long mais c'est tout des cubes que j'avais jamais essayé donc je voulais vraiment prendre le temps voilà donc avec ce shenshu qui est une très bonne surprise vraiment je me suis dit un shenshu ça va pas être terrible et pourtant il est très très bon et le RS3M et donc je vous dis si vous voulez que je fasse une review n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je le piquerai pour faire la review voilà donc encore désolée de pas avoir fait le premier turn dessus parce que c'est pas pour moi parce que c'est pas pour moi je veux pas ôter ce plaisir aux destinataires voilà et sans oublier le petit sac pour mes prochaines compétitions parce que si vous voulez savoir mes prochaines compétitions je serai à Bruges en mai je crois que c'est le 12 mai mais je suis pas sûre si je crois que c'est le 12 à Bruges et ensuite je serai à M en juin ouais je trouve que c'est le 12 juin un truc comme ça voilà voilà allez salut tout le monde ! et Sous-titrage ST' 501